C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Mohamed Pierre et Émilie qui est aux côtés de Marc-Antoine Lepage, chef du restaurant Maison Acre sur le bassin d'Arcachon. Oui, et attention, opération extrêmement délicate en directure, c'est à vous, puisque le chef veut m'apprendre à ouvrir une huître. Voilà, donc comment on fait ? Une huître du bassin d'Arcachon. Une huître du bassin d'Arcachon. Surtout, c'est un produit que vous appréciez. Pas du tout. Voilà, je n'aime pas les huîtres. En plus, je n'aime pas les huîtres. Mais il va nous faire, il a dit, je vais vous faire aimer les huîtres et je vais vous apprendre à les ouvrir. Donc comment on fait ? Je vais prendre quelle huître ? Alors, il y a deux façons d'ouvrir une huître. Soit on va l'ouvrir sur le côté, ou autrement par l'arrière. Si vous n'avez jamais ouvert une huître, on va plutôt le faire par l'arrière. Autrement, on a juste à mettre l'huître dans le creux des doigts et poser son puce par-dessus. Vous allez avoir le nerf qui va se trouver juste en dessous de votre pouce. Parce que là, vous êtes blessé, vous avez quand même un... Oui, exactement. Il ne faut pas faire comme moi, je me suis coupé. Mais attention, pour ne pas prendre... Voilà, je n'y arrive pas. Non, mais... On va le mettre dans un chiffon. On n'a toujours pas ouvert l'huître, là ? Non, 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 non. Allez, on y va une bonne fois. Allez, on le t'ouvre. C'est pas grave si Émilie laisse un doigt. Laissez-lui sa langue, parce qu'elle a des questions à poser à nos invités. Ah oui, non, mais je n'aurais jamais pu faire ça. Je suis désolée. C'est tellement bon, les huîtres. J'adore ça, moi, chef. On va vous faire un an pour le dîner de C'est à vous. C'est une saga en 13 tomes, signé Robert Melre. Succès littéraire phénoménal, dont le premier volume devient une saga pour le petit écran. Une frais historique qui nous plonge dans le quotidien des Ciorac. À la fin de la Renaissance, une famille qui vit harmonieusement entourée de ses serviteurs, jusqu'à ce qu'éclatent les guerres de religion. Je vois la famille qui m'a été donnée, la femme que j'aime, et la fortune du royaume de France. La fortune de France ! Triste, oui, Jésus, sainte Marie à ma terre. Christ, ne vous suffit donc pas. Toujours regarder sa signe dans les yeux. Des mensonges diaboliques de l'hérésie protestante ! Non mais cauchemar, c'est toi que j'entends crier dans les flammes. Trahison, dilemme religieux, intrigue amoureuse, avec Fortune de France, diffusée à partir de ce soir sur France 2. La télévision et le service public renouent avec la tradition du feuilleton français, celle de Dumas et des rois maudits. Un projet dont rêvait son réalisateur Christopher Thompson, incarné entre autres par Nicolas Duvauchel, tout juste auréolé du prix d'interprétation masculine au Festival de Fiction de la Rochelle. Ils sont tous les deux ce soir nos invités. Salut Nicolas, pas à cheval ? Non, malheureusement. Salut Christopher. Bonsoir, bienvenue, bravo à tous les deux. Merci. Merci de votre présence à H-1 du lancement de Fortune de France. Un projet qui vous anime, Christopher, depuis 25 ans. C'est la première fois, il y a 26 ans ou 24, que vous avez contacté l'éditeur de Robert Merle. Oui, j'étais beaucoup trop jeune. Il ne me fait pas confiance du tout. Et en fait, Robert Merle était vivant à l'époque et n'avait pas très envie de voir son œuvre adaptée. Et ça m'est resté, ça m'est resté. J'ai persévéré et il y a quelques années, voilà, je suis contacté les descendants de Merle et ils m'ont fait confiance. Vous lisiez Fortune de France Adolescent. Et c'est même ça qui vous a donné envie de devenir réalisateur ? Ah, je ne sais pas s'il y a à ce point-là. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de raconter des histoires, d'être dans l'histoire. Alors évidemment, c'est dans la tradition des histoires, notamment d'humains, c'est-à-dire d'utiliser la grande histoire pour raconter des histoires intimes, des personnages. Cette famille dont on suit les petites et les grandes aventures, le quotidien, avec un souci du détail qui est aussi visuel que pédagogique. On plume des poules, on mange, on se lave les dents avec des bâtonnets de buie, on se soigne comme les Français de l'époque. On se dit, ça pourrait être nous. C'est ça qui est formidable dans cette série aussi. C'était une de nos obsessions, c'est d'être très précis sur les détails, sur ce que les gens mangent, notamment. Ils ont passé pas mal de temps à table, mais à manger des vrais trucs qu'on mangeait à l'époque. Des tourtes. On a fait beaucoup de recherches, des tourtes, des légumes oubliés qui ne l'étaient pas à l'époque. Ah bien sûr. Et oui, la vie quotidienne était très importante parce qu'il nous ressemble. C'est pas que la vie quotidienne, on est très concerné par des thèmes toujours très actuels. Le fanatisme religieux, la place des femmes, le progrès de la science, le complotisme, tout ça, ça y est déjà en fait. Oui. C'est un monde, c'est une France qui est complètement fracturée, qui est dos à dos, qui est au départ de ces guerres de religion. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu cette révolution technologique de l'imprimerie, qui a commencé à aider, à dissimiler des nouvelles idées. Les gens se sont mis à lire et c'est pour ça que c'est comparable à ce qu'on vit aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde en mutation. On ne sait pas très bien ce qui va nous arriver. On est à la fois surinformé, il y a aussi une sorte de phénomène de fake news qui est très puissant à l'époque. Et donc, cette France est bouillonnante et on raconte l'histoire de cette famille au milieu de ce pays, au bord du chaos, au bord du précipice. Et qui va essayer de s'en sortir, alors que cette guerre va s'immiscer dans la maison, dans les rapports des parents, dans les problèmes d'éducation. Nicolas, on vous voit d'ailleurs au début du premier épisode acheter un livre sous le manteau en provenance de Genève, Calvin. Exactement. C'est ça. Vous êtes Jean de Siorac, baron de Mespèche, ancien chevalier de François Ier, bon chef de famille. Oui, à la tête d'une communauté dévouée, un homme éclairé, un humaniste qui cache quand même un paquet de secrets. C'est un rôle dont vous avez toujours rêvé. Vous étiez d'ailleurs très ému en recevant le prix d'interprétation masculine à La Rochelle, aux côtés de Guillaume Bouix, d'ailleurs, qui joue votre père. Il n'était pas là, mais c'est vrai qu'on partage ce prix. Et je suis très heureux parce que ça a vraiment été une entente parfaite avec Guillaume Bouix, que je salue, s'il nous regarde. Je t'aime. Et vraiment, c'est un mec formidable, super acteur. Alors, et oui, au-delà de ça, oui, c'est un père de famille qui essaye de faire ce qu'il peut. Il est humain, il n'est pas parfait. Mais même lui, il y a un questionnement, vu qu'il parlait d'avancées technologiques, mais il y a aussi des avancées scientifiques, Copernic, qu'on connaît. Donc, on apprend que la Terre n'est pas le centre de l'univers, que la Terre tourne autour du soleil. Donc, ça questionne aussi la foi de ce baron, où est la place de Dieu et la place de l'homme. Donc, il y avait tout ça aussi. Et c'est vrai que c'était un rêve tout petit, parce que moi, j'adore l'histoire. Et ma période, c'est plus le Moyen Âge, mais là, de faire ça, la Renaissance, d'être à cheval, des grandes chevauchées, des batailles à l'épée, et puis les costumes, le parler aussi. Oui, vous avez changé votre façon de parler. Évidemment, vous ne parlez pas, vous avez à date vraiment pris en compte la langue de Robert Merle. Ah oui, et puis c'était un exercice très, très agréable à faire. Je pensais qu'on était un peu dans un carcan, mais en fait, il y avait une belle liberté. Et puis, dès qu'on a le costume, il y a quelque chose qui se passe de magique. Donc, c'était... Et ça vous a plu aussi, parce que ça met l'histoire de France et une histoire d'amour. Tout à fait. Tout à fait. C'est la petite histoire, comme disait Christopher, dans la grande histoire. Et ma femme est catholique, je suis protestant, donc il va y avoir plein de dissensions. Et comment vont-ils réussir ou pas à s'en sortir, à renouer ? Est-ce que la tolérance va gagner ou pas ? On ne sait pas. Et ils ont un souci de leur salut, du salut de leur âme, qui est vraiment une préoccupation quotidienne. C'est-à-dire la mort étant si proche, la vie est si fragile. Cette histoire de salut prend des proportions importantes dans l'intimité du couple. Et ils ont peur de... l'un pour l'autre. Émilie. Un nouveau rôle, en tout cas, Nicolas, pour vous qui avez 27 ans de carrière, 56 films de compteur. Je ne suis pas un salaud, pardon, le petit voleur, police, les corps impatients pour ne citer qu'eux. Beaucoup de mauvais garçons, de beaux gosses un peu torturés, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même des rôles beaucoup plus étonnants, comme celui tout récent dans Les Rois de la Piste de Thierry Clifat, où vous interprétez un ancien cambrioleur qui devient libraire et femme, au grand-dame de sa mère qui est jouée par Fanny Ardant. Maman, s'il te plaît. Tu crois qu'on va t'aimer juste parce que tu t'appelles ça ? Regarde-toi. Tu fais taper, Jérémy. Personne ne te l'a dit ? Pourquoi tu es si méchante ? Ce n'est pas facile d'être une femme à cocotte. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu n'es vraie saloperie. Incarner cette femme transgenre et passer à ce chevalier sous la caméra de Christopher avant de retourner dans un univers assez viril dans le film sur la mafia georgienne. On brûle le sang. Ça, ça sera fin novembre. C'est ça la liberté d'un acteur ? Ou c'est ça le nouveau Nicolas Duvauchel ? Je ne sais pas, c'est le nouveau. Mais en tout cas, oui, c'est une chance de pouvoir faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, d'explorer d'autres univers et d'autres thèmes, d'autres caractères. Et c'est vrai que, voilà, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est un film de Thierry Clifat dont vous avez parlé et qui est un ami très proche de Christopher Thompson. Donc moi, je connais Christopher, exactement, et donc j'ai connu Christopher par Thierry Clifat. Non, on s'est même connu avant, en 99, au théâtre du rond-point. Enfin, pardon, c'est vrai. C'est vrai, mais... Ce qui est, c'est que moi, je vais rebondir là-dessus, Nicolas, c'est un acteur qui ne triche pas, qui ne fabrique jamais. Et c'est pour ça qu'il venait de montrer des choses très différentes. C'est pour ça qu'il peut tout jouer, parce que c'est toujours d'une sincérité absolue. Et c'est pour ça qu'il est extraordinaire en jante-sur-arc, c'est vrai. Christopher, vous souhaitiez bien évidemment parler des problèmes de société. Babette évoquait il y a quelques secondes les problèmes de notre époque, mais dans l'affection, dans un tout autre registre, c'était déjà le cas de votre grand-père, Gérard Rouy, dans La Grande-Vadrouille, La Folie des Grandeurs, ou encore Rabbi Jacob. Il parlait de la montée des intolérances, il parlait de la possible réconciliation entre les peuples. Il l'évoquait déjà à la télévision. Tout de suite, Louis, naturellement, s'est impliqué. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On téléphone à deux funès, on dit je vais te faire jouer un patron de droit divin, raciste, xénophobe, antisémite, qui se trouve confronté avec les propres problèmes, qui sont ses problèmes à lui, et auquel ça va, au travers d'une aventure comique, ouvrir les yeux sur ce qu'est la vraie vie. Il faut ouvrir les yeux des téléspectateurs à travers une aventure comique. Il vous a appris le bonheur dans le travail. Il y a notamment une anecdote où il vous emmène sur le tournage de Rabbi Jacob à 6-7 ans qui est assez incroyable. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Je ne sais pas si ce n'est pas ça que vous pensez, mais c'était la fameuse usine de chewing-gum, où il y avait les bacs de chewing-gum verts, gluants partout. Et dans cette usine, peut-être des gens connaissent cette anecdote, mais quand deux funès marchent, et qu'il y a des trucs qui sautent comme ça, qui collent, il y a des espèces de ballons à chaque pas. Et tout ça a été fait par l'accessoiriste avec des capotes. Ah oui, j'ignorais. Vous avez pataugé dans les capotes ? Non, on n'a pas pataugé dans les capotes. Elles étaient propres. Mais c'est vrai que j'ai... Non, mais c'est des histoires de cinéma, c'est-à-dire qu'on fabrique. On fabrique, on joue, on fabrique. Il y avait des billes partout aussi, je me souviens, des billes en polystyrène pour faire les vraies billes qui lui tombent sur la tête. C'est vrai qu'il y avait quelque chose de magique dans ce... Mais l'histoire de la transmission dans votre famille, elle est formidable. Gérard Roury, Daniel Thompson, vous et votre fils, Marcel, qui joue dans Fortune de France. Oui, il est dedans, oui. Voilà, qui joue le fils de Nicolas. Tout à fait. C'est bien, ça, François. Voilà, exactement. C'est formidable. Ben oui, c'est quand même génial. Vraiment. Moi, il y a beaucoup de réalisateurs qui prennent leurs enfants souvent et qui ne sont pas forcément à la hauteur. Mais là, il est... Et en plus, j'ai aimé parce qu'il était très critique avec lui-même et il était très concentré, il avait envie de... Vraiment, et puis comme il y avait son père aussi qui était là, il avait envie encore plus de données, je pense, que si ça avait été quelqu'un d'autre ou étranger à la famille. Et il est formidable. Et puis il a une présence incroyable. Je ne dis pas ça parce qu'il est là. C'est vrai qu'il vient travailler en famille, comme vous l'aurez remarqué. Ça me fait pas peur. Ça démarre ce soir pour 6 épisodes. Il y a 13 volumes de Robert Merle. On se dit que, bon, a priori, ça peut continuer. En tout cas, un deuxième. L'histoire des 13 volumes, ça fait toujours peur. Mais il y a vraiment 6 volumes qui concernent la période des guerres de religion qui commencent en 59 exactement, 1559, et qui termine avec l'édit de Nantes, l'arrivée d'Henri IV, qui réconcilie cette France qui est complètement fracturée. Et c'est vrai que cette histoire-là, à raconter à travers cette famille et ces personnages, oui, ça fait envie. C'est une réussite. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Vous restez avec nous jusqu'à 21h, du coup. Comme on a aimé. Sinon, il n'y avait pas de vie. Tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Mercredi dernier, mercredi dernier, quand on habite dans l'est du comté de Sussex, en Angleterre, du côté de Crowley, la bonne idée, c'était d'aller boire une pinte au Neptune Music Bar. La jeune Romani Guilmour profitait d'une soirée micro-ouverte, comme on l'appelle là-bas, et son père l'a rejointe pour une version live de Wish You Were Here, tout simplement. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et Romani ont fait de la musique et l'ont postée. Et le jeune homme, c'est leur fils. C'est beau, la collaboration musique-lyrics entre David et Polly, sa femme de 16 ans, sa cadette, David a 78 ans. L'album est beau, et cet homme qui a contribué à autant de musique quasi universelle, engagé, romanesque, surréaliste, psychédilique, propose un album intime, familial, avec deux titres en duo avec Romani, dont celui-ci. Encore un 400 de la famille, tu vois. La tournée débutera fin septembre à Rom, en Italie, et nous y retrouvons en live un grand titre, Dark and Velvet Nights, que David a composé à partir du poème que sa femme lui a écrit pour leur anniversaire de mariage. Sous-titrage MFP. Voilà, dans ces temps de dureté, Look and Strange, cet album est profond, plein de sentiments et de bonheur de vivre. Je vous en offre un exemplaire. C'est mon père qui va être content. Voilà. Tu es un grand fan de Pink Floyd, il a encore tous les vinyles, des pocs et tout. Moi aussi, j'ai beaucoup. Voilà, deux heureux sur le plateau, c'est à vous. Et j'imagine beaucoup devant les écrans de télé, tout de suite le bonus de l'or. On part au Royaume-Uni pour parler des deux moutons noirs de la famille royale. Oui, le prince Harry et son oncle, le prince Andrew. Harry d'abord, exilé aux Etats-Unis avec sa femme, l'actrice Meghan Markle. Il semblait être revenu en odeur de sainteté. En tout cas, son frère et sa belle-sœur, le prince William et la princesse Kate Middleton, lui ont fêté un bon anniversaire pour ses 40 ans. Vous allez me dire « et alors ? » C'est ce que je me suis aussi dit d'abord. Mais c'est une première depuis 2021. Et c'est décortiqué, analysé sur les plateaux télé britanniques où d'ailleurs, on est un peu dubitatif. Il y a des raisons, je pense, behind that. Il me semble me wonder si possible, qui ne sais, il y a des talks qui ont. Il y a des pictures que j'ai originally à l'air, à l'air, sa femme Meghan, qui appartient à l'air d'être venu de la picture. La première sentence contains so much insincerité et passive-aggressive happy birthday wishes à la Duke de Sussex. Ils ont juste souhaité un joyeux anniversaire. Oui, mais ce n'est pas super agressif. Alors ce qui est reproché au prince Andrew, évidemment, c'est beaucoup plus grave. Il a évité un procès pour viol sur une adolescente de 17 ans grâce à un accord financier. Mais il pourrait bientôt avoir à déménager. Il vit au Royal Lodge. C'est un manoir gigantesque, 30 pièces, pour lequel il ne paye rien. Ça coûte trop cher à la couronne. Son frère, le roi Charles III, menace de l'expulser. Prince Andrew, he is continuing to be a bit of a headache for King Charles, reportedly, who is refusing to move out of Royal Lodge, that 30-bedroom mansion on the Windsor estate. It's reported that King Charles thinks it's more cost-effective and the Crown estate thinks it's more cost-effective for Prince Andrew to move into the smaller Frogmore cottage. King is currently funding Andrew's lifestyle to the tune of at least £5 million a year, so 3 millions of that we estimate to be on security and to keep him in Royal Lodge. Will the King get him out, let's wait and see. Let's wait and see. Bah, Stéphane, on parle de la famille royale, vous débarquez. C'est toujours un miracle. C'est un miracle, oui. C'est dingue. Vous voyez, une vraie... Les conducteurs sont bien faits dans cette émission. Bon, vous n'êtes pas là pour ça. On va parler du loto du patrimoine, de la série Bellefond, du monument préféré, mais c'était trop fort. On ne pouvait pas nous faire réagir sur cette info. Le Prince Charles qui veut virer son frère de ce lodge, ce manoir de 30 pièces... Il a raison. Il a raison. Oui. Alors, évidemment, il le poursuit de sa vindicte, son cadet, mais il faut dire que l'histoire de Jeffrey Epstein est quand même scandaleuse. Et c'est vrai qu'il vit au frais du roi, donc il a raison de le mettre dehors. Il lui a trouvé une petite fermette près de Sandringham, sans eau, sans électricité, il sera très bien. Et il ne verra personne, parce que personne ne l'a envisait. Non, mais pratiquement, si, si. C'est là où le duc d'Edimbourg avait fini ses jours. Mais je crois que le projet est en cours. Ça nous fera du bien. Ça lui rafraîchera les idées un peu. Mais vous voyez, puis on parle de patrimoine en plus. Avant de maltraiter les dames. Et on est question de patrimoine. Donc c'est cohérent, tout ça. C'est cohérent. Et puis il va donner Royal Lodge à William Hickett qui sont Mr and Mrs Perfect. Ah bah oui, voilà. Voilà, le loto du patrimoine qui est une idée, c'est-à-dire que vous avez piqué à la Reine d'Angleterre, enfin en tout cas à l'Angleterre. Oui absolument, les Anglais font ça depuis des années. Et ça marche très bien avec le National Trust Lottery. Donc cette idée avait déjà été proposée par d'autres. Mais c'est vrai que j'ai eu, disons, l'insistance d'aller voir les autorités françaises et de dire au président de la République, ministre des Comptes publics, parce que tout se joue à Bercy, évidemment. C'est la part de l'État qui, normalement, sur un jeu d'argent, c'est la part qui revient à l'État. Je dis cette part, vous avez la donnée à la Fondation du patrimoine et la FDJ, la française des jeux, va organiser cela. Alors là, on peut jouer jusqu'au 21 septembre. En 6 ans, 200 millions d'euros récoltés. En 7 ans, 280 millions récoltés. C'est-à-dire, je réactualise les chiffres. Pourquoi ? Parce qu'en plus du loto, il y a les taxes qui sont reversées et le mécénat. D'accord. 280 millions, 950 sites à peu près qui ont été sélectionnés et 650 au moins qui sont déjà en train d'être sauvés. Là, j'étais en Bretagne cette semaine en visité 4. C'est incroyable. C'est du petit patrimoine, parfois. Ce n'est pas des choses gigantesques. On est allé au Fort-Cigogne, évidemment, dans le Finistère. Mais on est allé aussi, par exemple, l'Octudis, c'est une ancienne conserverie de sardines. Eh bien, pour rendre hommage à la mémoire des sardinières qui ont travaillé là pendant des années, on a financé la réfection de cette sardinerie où les élèves peuvent venir voir comment leur arrière-grand-mère ont travaillé. C'est ça, le patrimoine. J'en profite pour dire que j'ai adoré la vision patrimoniale de Fortune de France. J'ai tout aimé dans Fortune de France, mais aussi le patrimoine qui est mis en valeur. Et ça, je le dis parce que c'est un vrai chef d'œuvre. – Si Stéphane, je rebondis un petit peu là-dessus parce qu'on a tourné en des camps naturels entièrement, dans des châteaux, et dans des châteaux qui sont souvent... – Visités. – Visités, mais qui sont tenus par des familles privées qui consacrent leur vie à ça. Et ils étaient extrêmement contents parce qu'on a tourné, on a donné un petit peu de loyer. – Et qui leur a permis de continuer à en tenir. – Et ils ont refait les toits, les trucs. Et vraiment, ils se battent pour leur rendre. – Quels sont les critères pour être éligible au loté du patrimoine ? – On a quatre, l'état de péril, évidemment. Il faut que vraiment, il y ait besoin de nous. Deuxième critère, c'est quel est le projet ? Projet, en général, de valorisation. Restaurer le patrimoine pour faire joli, ce ne sert à rien. Par contre, le restaurer pour lui donner, lui assigner une nouvelle vocation, ça, ça m'intéresse, avec des projets inclusifs, d'insertion professionnelle, des jeunes qui sont limites. Hop, on les reprend, le patrimoine, ça vous donne une colonne vertébrale. Avec Actavista, avec Rempart, avec toutes sortes de gens qui sont… C'est le cas, par exemple, au Fort-Cigogne. Alors là, en plus, c'est un site écologique. Donc ça cochait toutes les cases. Mais c'est fascinant de voir que le lieu crée du lien, que tous les jeunes se mobilisent, est-ce que ça redonne de la fierté dans les villages ? Moi, nous, on n'aide pas le grand, grand patrimoine. On n'a pas besoin de nous. Mais c'est le patrimoine dans les villages où les gens ont le sentiment qu'on les a déclassés, qu'on les a abandonnés. Là, on a besoin de nous. Deuxième critère, c'est ça. Projet de valorisation. Troisième critère, c'est au fond l'impact territorial, économique. Et le quatrième, c'est si je donne 500 000 avec le loto, combien l'État, la région, le département… Et puis, résultat, on boucle l'enveloppe et on peut sauver le monument. Et si on joue, on peut gagner jusqu'à 1,5 million d'euros en grattant. Vous-même, vous jouez depuis 7 ans et vous avez enfin gagné. 15 euros. Et j'ai racheté un ticket. Pour moi, c'est la pire. Mais si vous voulez, c'est un loto à 15 euros. Certes, c'est très attractif parce qu'à peu près, un ticket sur trois est gagnant. Ça, c'est pour les grattages où on voit tous les sites qu'on a sélectionnés. Un ticket sur trois gagnants, mais vous n'avez gagné qu'une fois. Oui, mais bon, ce n'est pas grave. Et puis, par ailleurs, il y a les tirages jusqu'au 21. Et ça, c'est les tirages. Mais au fond, c'est 28 à 30 millions que la FDJ reverse à la Fondation du patrimoine. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Mais grâce à ça, il y a les taxes. Vous savez, j'ai bataillé pour récupérer les taxes. Et puis ensuite, j'ai bataillé pour qu'il y ait du mécénat, AXA, TOTA. Enfin, je ne vais pas tous les citer. Merci à eux. En tout cas, résultat, on arrive à remettre ce pays debout et de voir que partout en France, il y a des petits ponts, des lavoirs, des fontaines. Et puis, je vais aller jeudi, je vous l'annonce, je vais aller soutenir l'usine du Ralex près d'Orléans parce que pour moi, c'est du patrimoine ouvrier et on lance une opération ainsi avec la poste. On pourra acheter six verres du Ralex de couleur, les verres de notre enfance, incassables, de la cantine. Et grâce à ça, on va sauver l'entreprise qui a fait un scope. Et moi, je veux les soutenir. Vous allez sauver des emplois là, concrètement. Oui, c'est parce que le patrimoine, ce n'est pas des pierres, Anne-Elisabeth. Derrière les pierres, il y a des aventures humaines. C'est des femmes, des hommes qui en vivent 150 000 métiers d'art. C'est 500 000 emplois impactés, c'est autant que l'automobile. Mais on n'en parle jamais parce que le patrimoine, ça fait vieux ringard, les vieilles pierres. Mais non, c'est des gens qui, des jeunes que je vois en permanence qui apprennent, tailleurs de pierres, couvreurs, vitraillistes, staffeurs. Ils apprennent des métiers, ils sont heureux. Ça les comble, ça les nourrit intellectuellement. Qu'est-ce qui est du patrimoine, justement ? Mercredi soir, vous présentez les monuments préférés des Français. Il y a 14 finalistes et il y a justement ce participant assez inattendu. C'est un monument hors du commun que je vous propose de découvrir maintenant. Situé dans la région Pays de la Loire, le circuit des 24 heures du Mans est la Mecque du sport automobile. C'est ici, bien entendu, que ce court la plus prestigieuse des courses d'endurance au monde. Donc, les 24 heures du Mans, en tout cas, le circuit, c'est aussi du patrimoine. Mais vous, vous avez déjà voté pour le Château 2 en Seine-Maritime. Vous avez le droit de faire ça, vous pouvez voter. J'ai dit à tout le monde que j'avais voté pour eux. C'est un bon politique, c'est ça. Je vous donne ma voix. Donc, j'ai dit à Fontainebleau que j'avais voté pour Fontainebleau. Non, c'est vrai que je suis président des amis du musée Louis-Philippe 2. Donc, voilà, j'ai aussi voté pour eux. Mais on ne peut voter qu'une fois. Cela dit, vous m'interrogez sur le circuit mythique. Oui, c'est un monument. Il a plus de 100 ans. Pour moi, c'est un monument, disons que ce n'est pas un monument au sens où vous l'entendez, c'est un site patrimonial populaire qui réunit 300 000 personnes. Il peut concourir. On a fait, il y a eu des retondes ferroviaires. On a eu le pont transbordeur de Charente dans les 14 éditions. C'est vrai que ça pose question de qu'est-ce qui est patrimoine. Par exemple, les anneaux olympiques, est-ce que c'est du patrimoine ? Les vitraux de la cathédrale. La vase, c'est du patrimoine. Les vitraux, oui, c'est du patrimoine. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas les bouger. Mais parce qu'en plus, la loi nous l'interdit. Et la vase qui n'est pas les anneaux ? Les anneaux, c'est une marque. Disons que c'est Coubertin qui les a dessinés. Ça pose d'autres problèmes. Et puis, la tour Eiffel n'est pas protégée, n'est pas classée comme vous le savez. Parce que dans ce cas-là, on serait obligé de la figer. Donc plus les restaurants, plus ils touchent dans l'État. Et donc la vase, elle est en train d'être démontée. Oui, mais on peut la remettre ailleurs, je trouve. On peut la mettre quelque part. Vous savez, là, j'ai participé à une opération avec le Grand Paris Express sur les gares qui sont en train d'être construites. 68 gares. Elles sont extraordinaires parce qu'on met en valeur le patrimoine de demain et en utilisant le patrimoine d'hier, c'est-à-dire les briques de la Courneuve, ici des matériaux qu'on avait à Cachan, Arcueil, Vitry-sur-Seine. Et ça, je trouve que beaucoup de choses font partie du patrimoine. C'est quand on essaye de transmettre. C'est la transmission. C'est quelque chose qu'on a hérité du passé et qu'on va transmettre aux jeunes générations. C'est pas toujours beau, pardon, mais dans les monuments préviens, il y a Firmini, vous savez, Vert. Bon, j'adore le Corbusier, mais j'aimerais pas forcément y vivre. Mardi prochain, on vous retrouve le 24 septembre, donc, pour le troisième épisode inédit de la série Bellefond sur France 3. 4,3 millions de téléspectateurs s'étaient passionnés pour les deux premiers. Vous y tenez donc le rôle principal, celui d'un procureur devenu avocat pénaliste qui enquête cette saison sur un homicide au bord de la mer, sauf que le flic chargé de l'enquête n'est autre que son ami, Fifi, incarné par Bruno Solo, qu'on voit là, mais Bruno, qui se souvient très bien de votre rencontre. Il vient de nous le dire dans un message. La première fois qu'on s'est vus, j'étais sur une sorte de réserve, persuadé que nos univers respectifs ne pouvaient pas se rencontrer. Stupide. Et puis, finalement, on est venus très copains, on se voit, pas si souvent, mais suffisamment pour que tu aies eu envie de me proposer de venir jouer dans Bellefond. Et moi, sans réserve, j'ai dit oui parce que je sais à quel point tu es humble par rapport à ce métier, que tu le découvres avec enthousiasme, avec beaucoup de rigueur. et ça, c'est formidable de faire une reconversion comme tu le fais à 40 ans parce que ce n'est pas évident de commencer ce métier à 60. Tu as 60 ans. Mais j'ai le même âge. Comment ça se fait que je fasse plus vieux, moi ? Et lui, il vous rejoint sur l'histoire maintenant. Oui, il est passionné d'histoire et j'ai tourné dans la guerre des trônes. Je joue le roi d'Angleterre, Georges III dans la guerre des trônes, son émise. Très bonne série, la guerre des trônes. J'en ai mis. Excellente série. Pour ceux qui aiment l'histoire. On fait des... Voilà, mais... Des crossover, ça s'appelle. Exactement, avec le mot anglais. Mais oui, il a raison, avec beaucoup d'humilité, j'apprends ce métier, je travaille énormément, je rattrape les cours en quelque sorte, mais je me prépare pour... Et vous aimez bien vous regarder ? Pas du tout. Ah bon ? Non, je n'ai pas une passion pour me... Parce que je pensais que vous ne supportiez pas trop dans vos émissions de télé, mais là, dans les téléfilms un peu plus. Oui, parce que d'abord, ce n'est pas moi, si vous voulez, c'est Antoine Belfont. C'est un avocat. Ce qui est formidable, et j'adore Nicolas Dufouchel parce qu'il a pu tout jouer, c'est que j'ai besoin de modèles, d'exemples comme ça, c'est qu'on a des vies qu'on ne pourrait jamais avoir. Jamais j'aurais pu être avocat, je n'ai pas fait d'études de droit. Jamais j'aurais pu être procureur, j'ai même fait un gendarme. On m'a suffisamment moqué. J'ai fait un officier de... Vous vous souvenez ? Avec le même qui a été viral sur les réseaux. C'était très drôle. Mais là, maintenant, je suis un avocat, je vais tourner l'épisode 5 et 6 dans quelques semaines et je suis très heureux que France Télévisions me fasse confiance et je suis entouré de jeunes parce que ce qui compte aussi, c'est la transmission. J'ai des stagiaires avec qui je leur apprends le métier et ils m'aident à résoudre des enquêtes en parallèle de la police qui ne plaît pas évidemment à Fifi Vasquez, c'est-à-dire Bruno Celon. C'est important la transmission. C'est comme le patrimoine. Et ce que j'aime dans la famille de Christopher Thompson, c'est ça, c'est la transmission. Bon sang ne saurait mentir. Merci d'avoir fait le lien comme ça avec nos autres amis. Non mais je ne vous l'ai pas dit que c'était un chef-d'oeuvre Sortine de France. Mais aussi on a... Vous l'avez dit. Je l'ai dit que c'était un chef-d'oeuvre. J'ai adoré. Et nous on l'a dit. J'ai tout vu, j'ai adoré. C'est ce soir sur France 2 où c'est France 3 la semaine prochaine, mardi. Le monument préféré, c'est mercredi sur France 3 et le loto du patrimoine, c'est jusqu'au 21 septembre. Voilà. Après, vous pouvez continuer à gratter. Oui, je gratte tout le temps. On peut gagner au grattage et au tirage. On passe à ta dans une minute juste après le pas vu, pas pris de Mohamed. Mohamed, Christopher, Stéphane, c'est le monstre gentil qui a bercé votre enfance et il fête aujourd'hui son anniversaire. Casimir, le héros de l'île aux enfants créé par Christophe Isard apparaît pour la première fois sur le petit écran le 16 septembre 1974 sur la troisième chaîne couleur de l'ORPF il y a 50 ans jour pour jour. Attention, c'est qu'en souvenir, nostalgie, voici sa toute première apparition télé. Zinir, viens voir, viens-y, oh, qu'est-ce que c'est ? Viens voir, viens voir. François, Sabrina. Bonjour. Bonjour, bonjour, dis-donc, il fait beau aujourd'hui. Regarde, 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 regarde ce qu'il y a. Hein ? Hein ? Oh, il y a des enfants que je n'ai jamais vus. Mais n'aie pas peur. Là. Oui, oui, ils ont l'air sympathiques. Oui, tu vois. Dis, si je faisais une petite danse. Une petite danse. Allez, vas-y, Casimir. Allez. C'est comme ça que c'est devenu un générique légendaire. C'est le comédien Yves Rulnier qui se cachait sous les traits écailles du Dinosaur et lui a donné sa célèbre voix nasillarde avec une expression qu'on donnait à chaque fois dans les cours d'école. C'était le plat préféré de casimir ce plat imaginaire composé de moutarde fort de saucisses et de confiture de fraises bien évidemment ça devait pas être très très bon quand même le mot du jour le mot du jour vous le connaissez pas ça c'est fridge scaping ça va encore faire lever les yeux au ciel à pierre et lui arrisser les poils et là il aura entièrement raison une tendance des réseaux sociaux un peu dingue qui consiste à décorer son frigo non pas l'extérieur avec des maniettes par exemple mais à l'intérieur avec tout et n'importe quoi des fleurs des photos des bibelots des guirlandes sur tiktok nicolas qui est très ils ont plein de temps libre je vois plusieurs millions de vidéos millions c'est une traîne qui voilà il ya des millions de vidéos de ce genre et c'est devenu tellement sérieux que les autorités sanitaires de plusieurs pays ont communiqué je vous le fais en substance parce que c'est un énorme communiqué arrêtez avec cette connerie cette bêtise vous risquez d'amener des micro-organismes dans vos frigos qui entraînerait des infections graves comme la listeria ou escherichia coli évolution technologique je vous disais évolution et stéphane nicolas et christopher on a imaginé votre fringe escaping bien évidemment avec des moyens dignes d'une super production américaine stéphane on a imaginé des perruques façon marie-antoinette une photo de la reine elisabeth l'image vous avez de l'église diana évidemment nicolas un gant de boxe votre passion la photo de votre premier film et une pochette de disques de hard rock vous qui avez un groupe quand vous étiez plus jeune on a juste oublié une photo de ronaldinho la légende du psg vous qui est méga fan du psg et christopher des photos encadrées de daniel votre mère élisateur géraldine votre votre épouse et une photo de mylène fermeur avec qui vous avez collaboré par le passé avec un album en latin aussi voilà bon à ne pas refaire chez soi quoi en gros ça donne pas envie de manger votre certif du jour moi c'était l'un des sons de l'été et c'est un coup de coeur il a été écouté par des dizaines de milliers des dizaines de millions de fois sur les plateformes ou idade est né au maroc elle vit en france c'est la chanteuse qui monte grâce au réseau et ses 200 mille followers followers en seulement un an et demi tout en restant pharmacienne le jour gary aubert et zidane azouzi vous la présente c'est à vous idade première je suis docteur en pharmacie en plus d'être chanteuse ou alors chanteuse en plus d'être docteur en pharmacie et c'est ce qui me définit un petit peu c'était super important pour moi de sécuriser mon avenir j'ai mis une vidéo de moi qui chantait sur un réseau social vraiment en mode karaoké et ça a pris direct c'est vraiment comme ça que ça a commencé c'est lunaire quoi entre les doliprane et les singles les doliprane c'est pas bon pour le foie les singles c'est bon pour le coeur et donc à la pharmacie la dernière fois je j'accueille une jeune fille qui me qui me demandait un médicament et puis je lui pose des questions et je vois qu'elle qu'elle phase ne répond plus elle regarde les vides je dis tout va bien elle me dit non mais je suis désolé mais je crois que j'étais en train de vous écouter sur sur les plateformes tout à l'heure est ce que c'est bien vous mon chiffre clé en ce moment c'est les 10 millions de vues qu'on a dépassé sur le clip de casa sur youtube et j'en suis super heureuse le truc de fou j'ai pris le petit déj avec gilbert montagné c'était incroyable il a eu n'aura incroyable et puis c'était super touchant comme moment à 6 millions d'écoutes et 10 millions de vues sur youtube c'est la chanteuse qui monte surtout elle s'appelle oui dad elle aura peut-être fait sa première télé ce soir dans cet avou dans un instant julia vignali à la table du dîner mais d'ici là jb et lucien en coulisses ouais frérot ouais je te fais un petit vocal rapide j'ai eu des bacs je tiens au courant de tout ça voilà je te tiens au courant et je t'en rappelle je te dis je tiens au courant tcha 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 je tiens au courant il y a rien qui tchoque comment ça dans ton message là c'est quoi l'information tu fais passer tu sais pourquoi tu m'agresses là parce que c'est chiant en fait sans moi je me tape tes vocaux qui C'est pénible. Ah bah tiens, il répond. Vas-y. Ouais, man, très cool, très cool. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais te dire ? D'accord. Ouais, tu fais quoi ce soir ? On se voit ou... Enfin, dis-moi... Il veut dire quoi, en fait, là ? Il me demande si je viens à la soirée. Mais pourquoi il te dit pas, est-ce que tu viens à la soirée ? Mais j'en sais rien, il fait un vocal ! On va faire un exercice. Réponds-lui. Ouais, frérot, euh... Alors... Donc, en fait, euh... Stop, stop ! Alors, bon, quoi, ça fait huit secondes, il y a... Je suis en train de réfléchir, je... Mais arrête de réfléchir, enfin ! Les pensées, c'est avant le message. Le message, c'est la conclusion de tes pensées. Mais je lui réponds quoi, alors ? Mais je sais pas, tu veux y aller ou tu veux pas y aller ? Bah, je... Euh... Oui ou non ? Oui. Oui, donc réponds oui. Je réponds oui ? Oui. C'est super agressif. Mais c'est très bien, tu veux venir, tu veux oui. Oui. Eh bah, c'est parfait, voilà ! Allez ! Allez, tire un temps. La soirée, c'est très très bien. Ouais, le jib, j'ai écouté ton vocal... Bon... Apparemment t'es énervé... Je sais pas... Ouais, ma gueule... Euh... Non, en fait... C'est compliqué... En fait... Stéphane, Nicolas, Christopher, bienvenue à la table de Cétavo. Et n'hésitez pas à vous jeter sur cette magnifique tartelette d'huître du bassin d'Arcachon qui nous est préparée par Marc-Antoine Lepage qui s'affaire toujours en cuisine. Du coup, il manque deux assiettes là. Pardon pour ça, mais il arrive. Et sans transition, tout de suite, on part à la recherche des meilleurs sosies vocaux de Céline Dion, Claude-François, Garou, Dalida, Jacques Brel ou encore Amy Winehouse. Si on fait plein de trucs, c'est à vous. Amy Winehouse ! Yes ! Yes ! Captain Secrets With us, I'm all set, babe Wow, 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 wow ! Wow, j'ai envie de boire là ! C'est génial ! Ah, yes ! Get on with my God Salut Julia Vinali ! Bonjour, bonjour, Babette, bonjour à tous ! Bonjour, on parle avec vous du nouveau divertissement de France 3, diffusé vendredi soir, Voix de Stars. Nouveau divertissement, concept original. L'idée, c'est pas de délire un bon imitateur, non, c'est de repérer le meilleur sosie vocal. Alors, qu'est-ce qu'un sosie vocal ? Déjà, on va tous se mettre d'accord sur la question. Il y a des bas. Il y a des bas. Alors, comme vous le dites, c'est pas un imitateur, un sosie vocal, c'est quelqu'un, quand vous fermez les yeux, qui fait à la perfection la voix de l'artiste qui l'interprète. Bon, il y a Jean-Baptiste Guégan pour Johnny, mais nous, on cherche le Jean-Baptiste Guégan de tous les artistes qui vont se présenter dans cette soirée spéciale. Il faut qu'on pense à l'artiste quand on ferme les yeux ou alors quand on coupe le son. Ah ! On a plein de dispositifs, effectivement. Les dispositifs. Vous voulez qu'on regarde ? Non, non, non ! Je vous les explique. Parfois, le jury, on leur coupe le son, effectivement. Donc, ils voient la prestation de la personne et ils n'ont pas du tout le son. Donc, c'est à la gestuelle. Ils vont tenter d'imaginer qui se trouve derrière la prestation. Et puis, parfois, on va leur couper la vue et ils n'auront que le son. Et ils vont devoir aussi voir, ensuite, découvrir si le sosie vocal ressemble ou pas physiquement à l'artiste. Parce que, parfois, ça n'a rien à voir. Jari, il fait partie du jury, il résume le jeu en disant, est-ce que je vais entendre la voix de Piaf ou celle de ma tante bourrée à 4 heures du matin ? Mais en vrai, les prestations sont à la hauteur et c'est une sorte de concert de l'impossible que vous nous offrez vendredi. C'est le concert de l'impossible puisque, par définition, il y a des artistes qu'on ne pourrait pas avoir actuellement sur notre plateau. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a du national, de l'international. Et moi, j'ai une grande tendresse pour ces sosies vocaux parce que, par exemple, c'est diffusé sur France 3. Sur France 3, c'est la chaîne des régions. En province, il faut le savoir, le week-end, vous avez plein de concours de sosies vocaux et ça cartonne. Alors, moi, je trouve ça super que cette émission s'empare de ce phénomène de société. Ils n'en vivent pas, ce ne sont pas des artistes qui en vivent. Non, pas du tout. Je vais boire tout à l'heure. Vous avez peut-être vos sosies vocaux parce qu'en tout cas, votre voix... Pas beaucoup de voix. Je crois que j'ai des sosies physiques. On va voir les sosies physiques, mais il y a quand même tous les imitateurs qui ont essayé de reproduire votre voix. Oui. Bienvenue dans Secrets d'Histoire et nous nous retrouvons au château de Chambord. C'est ici que Louis XIV en 1700... Non, Louis XIV n'a jamais skié. Nous sommes ici au Palatin, le cœur politique de la Rome impériale. Nous nous concentrons sur le musée Guggenheim de Venise. Suivez-moi donc. Oh non! Oh non! C'est plus ou moins réussi. C'est-à-dire qu'ils ont chopé un tic de langage. C'est quoi? Peut-être cette façon un peu un poulet de m'exprimer. On va pas se mentir. C'est vrai que ça a été pendant longtemps ma marque de fabrique. En même temps, c'est pas vraiment des sosies vocaux. Non, ce qui m'inquiète le plus, c'est les sosies... Bah, comme celui-là. Bah oui, justement, on en a trouvé. Enfin, vous l'avez-vous trouvé sur Secrets d'Histoire à Turin? Oui. Bah oui, regardez derrière. Oui, oui, c'est moi-même. Je trouvais qu'il y avait une ressemblance. Et puis alors, il y a au château de Chenonceau, il y a par exemple un portrait de Philippe V d'Espagne, qui est très laid, il faut quand même le dire. Et les gens le prennent en photo et m'envoient la photo en me disant, c'est vous. C'est un drôle de compliment. Oui, mais c'est un peu le même genre. Mais je pense à un ébourbon, vous voyez, une tête un peu de... On a une voix de star, nous, autour de la table. Écoutez, regardez. Tout le monde y pense, c'est mort. Tout le monde y attend, c'est mort. Une dernière chance, c'est désobéissance. Oh mon Dieu. Vous aviez 27 ans. Ah oui. On est en 93 et vous avez sorti un album qui s'appelait Désobéissance, avec ce titre, mais aussi un autre qui s'appelait Tu t'en iras, qui avait été écrit par un certain Sam Bruce. Samowski. Qui s'était ? A.K.A. Jean-Jacques Goldman. Enfin, quand même. Et voilà, tout simplement. Ah, c'est Jean-Jacques Goldman ? Oui. Derrière ce pseudonyme de Samowski. Ça a été resté un secret d'État pendant très très longtemps, mais maintenant on peut le dire. Parce que ça date. Un secret d'État complètement... Oui, c'est génial. Oui, c'est extraordinaire. Quelle chance. Il y a des sosies vocaux de Jean-Jacques Goldman dans Voix de star ? Tout à fait. Et de moi, non ? Alors, de vous, Christopher, je ne sais pas. Maintenant que j'ai vu ça, on va le chercher, votre sosie vocale. Non, oui, oui. Tous les artistes majeurs sont représentés. De Jean-Jacques Goldman en passant par Elton John. Vraiment toute la variété française. Christophe Mahé. La jeune génération. Il y a Angèle. Angèle. Mais qui sont les plus limités ? Alors là, il n'y a pas deux artistes représentés identiques. Mais c'est vrai que dans les concours de sosies vocaux, dont je vous parlais tout à l'heure, beaucoup de Claude François. Et ce n'est pas si simple. Parce qu'on pense qu'on peut faire son cloclo comme ça, mais pas du tout. Moi-même, mon meilleur ami est sosie vocale de Claude François. C'est vrai ? Cédric que j'embrasse, extraordinaire, il me laisse des messages vocaux en Claude. Et d'ailleurs, après l'émission, il va sûrement me dire, ma petite Julia, tout ça, il va m'écrire des trucs et me les... Mais il ne s'est pas présenté à votre star. Non, il aurait gagné. C'est le monde de la musique qui vous est familier. Moi, j'ai découvert que vous avez commencé dans une maison de disques. Oui, je suis toujours passionnée de musique. Je ne suis pas du tout musicienne. Je ne sais pas chanter, pas aligner trois notes juste. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour la musique. J'en écoute beaucoup. Ça va du zouk en passant par l'électro. Enfin, je veux dire, j'écoute de tout. J'adore ça. Et j'ai poussé en maison de disques au début de ma carrière. J'étais chef de produit, donc, au service marketing de chez Universal Music. Et je m'occupais d'artistes internationaux comme Zucchero, Eagle Eye Cherry. Je me souviens, c'était à la grande époque du disque. Bah ouais. Julia, le programme est chargé. Vous venez de repartir pour une deuxième saison d'Affaires conclues. Vous avez repris le flambeau de Sophie Davant avec beaucoup de réussite, de brio au niveau des audiences aussi. Et on peut le dire aussi que vous avez hérité de sa dextérité. Non, pas du tout. On met le truc dans le machin, non ? Oui, c'est ça. Mais toi, on ne met pas le bon machin. Là ? Oh ! Bravo. Oh là ! Il y a deux notes. Il y a deux notes. Que de souvenirs. On n'en peut plus ? C'était votre joujou quand vous étiez petit ? Non. Pas... Pas assez agi, non. Euh... Oui, j'ai mes arrière-grands-parents. Non, pas du tout. Non. Arrêtez de vous moquer. Ne cassez pas. Non, je casse pas. Bon, alors, c'est tout va bien. Pour le moment... Vous vous rassurez. Je pars en... Je voulais partir en salle d'expertise. On va le réparer. A tout de suite. Julia, vous ne découvrez jamais les objets avant l'enregistrement. Non pas par flemmardise, mais plutôt pour conserver l'esprit authentique de la réaction. C'est ça ? Oui, parce que parfois, on m'amène des objets, je ne sais pas ce que c'est. Et le téléspectateur non plus. Il y a quand même des objets assez inédits. Parfois, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Je trouve ça plutôt sympathique de découvrir avec le public en même temps qu'eux. Et puis surtout, parfois, ils repartent avec des objets en miettes. Ah bon ? Non, c'était rien. Mais ça, c'est rien. C'est rien. Je n'ai jamais rien cassé. Pour l'instant. Ça fait une saison. Pour le moment. Ça fait une saison. Stéphane possède une petite collection unique de mugs à l'effigie de tête couronnée. Ça se vendrait, ça, dans l'émission ? Non, je ne crois pas, non. Si, bien sûr que si. Les collections, ça marche très fort. Ah oui ? Alors, un mug, je ne dis pas. Mais vous en avez combien ? 200, à peu près. Ah ben, venez me voir. Mais je ne cherche pas à les vendre, en fait. Oui, j'en suis sûre. Mais si vous vendez tout un tas de trucs dans un magasin, dans un collège ? Oui, dans la boutique du collège. Oui, avec des t-shirts. Oui, on vend des t-shirts à mon effigie, des choses comme ça, oui. Ça, c'est pour les fans qui visitent le patrimoine. Mais je ne vends pas ceux-là, en revanche. Je comprends. Oui, ceux-là, je les garde. Et puis, les gens m'en envoient. Donc, c'est ça. Quand vous dites que vous faites une collection, c'est un piège. Parce que les gens continuent à vous en envoyer pour vous faire plaisir. Vous auriez dû choisir les lingots d'or. Ça aurait été mieux, quand même. Vous collectionnez aussi les statues Grévin. Votre deuxième statue Grévin a été inaugurée au mois de mai dernier, à l'occasion de vos 60 ans. Et c'est Philippe Cabrévière qui la présentait. Je vais vous livrer un petit détail technique, chère Yves, chère Stéphane, chers publics, chers invités, qui a son importance et qui va, je sais beaucoup émouvoir Stéphane Bern, mais le musée Grévin a fait réaliser ses cheveux avec les vrais poils pubiens de la reine-mère. Ils ont été offerts gracieusement par Buckingham. Je crois qu'on peut applaudir. C'est chic. C'est chic, oui. Le public a beaucoup aimé. Il y avait la moitié de sa famille dans la... Non, non, mais Philippe, c'est tellement drôle. Mais c'est vrai, d'avoir sa deuxième statue, je trouve qu'elle est plus réussie que la première. Peut-être parce que moi-même, j'étais un peu raté à 30 ans. Et que 30 ans après, c'est vrai qu'on se bonifie comme le bon vin. Je ne sais pas, peut-être que... Je la trouve plutôt réussie, la deuxième statue de Grévin. Oui, c'est vrai. Il faut toujours un peu figer, mais ça, c'est le propre de la CIR. Oui, mais c'est le principe de la CIR. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Voix de Star, c'est donc vendredi à 21h05 sur France 3. Et on signale la 18e édition du Pasteur Don du 9 au 13 octobre. Vous en êtes la marraine avec Canemérade. Il faut envoyer des dons par SMS au 9212 pour faire un don. Et cette année, le thème central sera la santé des femmes. Et on est ravis de relayer ce message. On conclut cette émission comme tous les soirs avec des actualités de Bertrand. Bonsoir. 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 Nous sommes le 16 septembre précédemment en France. Gouvernement et JO. On va avoir un gouvernement cette semaine ou pas ? Rien n'est moins sûr. Plutôt vers la fin de semaine prochaine ? Non. À la fin de cette semaine. À la fin de cette semaine. On a l'impression qu'ils se sont surpassés. D'ailleurs, on a eu un record. Il vient de dépasser un record samedi. Celui de la plus longue constitution de gouvernement de la 5ème République. On est, on est, on est champions. Michel Barnier reçu cet après-midi à Matignon. Laurent Wauquiez président des députés de droite. Bruno Retailleau président des sénateurs de droite. Et Gérard Larcher président du Sénat. Ah, c'était eux ? Ah bon, une dernière fois parade de Victor Lemann. À la une de ce lundi. Aïe, et cette fois c'est vraiment fini. Bye bye Paris 2024. Il y en a un qui doit avoir le moral au fond du saut. Parce qu'il a vécu sa meilleure vie aux côtés des athlètes pendant deux mois. Et c'était encore le cas samedi. Le président toujours dans la mesure qui, avant de remettre les décorations aux athlètes, nous a offert une vidéo de cinq minutes d'image des jeux avec en voix off la sienne. Tout simplement, nous étions dans les coulisses de l'enregistrement de ce moment suspendu. Ok, monsieur le président, on y va pour le message d'émotion. Je vous rappelle le brief, vous n'en faites pas trop. Ok, ça tourne. Quelle histoire. Non, 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 là c'est trop. Nous avons fait tout ce chemin parce que c'était eux, nos athlètes. Parce que c'était nous, français. Ok, faites ce que vous voulez. Juste, si vous pouviez éviter la voix de chaton ce serait super. Ou le silence d'une hola. Il a fait la voix de chaton. Faites vraiment ce que vous voulez, faites des rimes Baudelaire. Dans les yeux d'Émilie et dans les rues de Saint-Denis. Sérieusement là ? Ok, on tente la voix de Slip émouvante. Ensemble, aujourd'hui encore. Oui, quelle histoire. C'est super, des caisses, on la garde. Foutu les poils, la parade des champions couvertes par France 2 BFM et TF1. Objectif, garder les téléspectateurs sur sa chaîne. La technique de TF1, faire chialer tout le monde. Enfin, vouloir faire chialer tout le monde. C'est très ému, je le sens. Oui, oui. J'ai arraché une petite larme en direct sur TF1. Vous disiez, j'ai failli verser une larme, j'ai failli pleurer. Vous allez pleurer tout à l'heure ou pas ? Il y aura peut-être une petite larme tout à l'heure. Il y a des rires aujourd'hui, il y aura peut-être des larmes. Et vers un déjeuner, vous l'avez dit ce midi, où tout le monde était à la limite de pleurer. Vous allez pleurer ? Et si je vous colle une lacrymo dans les yeux, vous pleurez bordel, on veut faire de l'audience. BFML a misé sur des invités surprenant. Il y aurait toute sa place, toute leur place dans votre émission, avec notamment un sosie vocal de Coluche. Pour l'instant, on attend que les gars montrent sur l'estrade parce que l'estrade est surélevée. Pour l'instant, on voit un peu que là. Et tout le monde n'a pas passé le même samedi. Ils sont venus quelques secondes, ils sont passés, ils ont marché. Mais ouais, c'est vrai qu'on a attendu pas mal de temps, on les boit pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Petite déception, mais moins grande que celle de Gilles Boulot, qui avait missionné son envoyé spécial FX Ménage. François-Xavier Ménage, je vous ai donné 30 euros tout à l'heure pour que vous médiez à acheter les derniers goodies disponibles. Mais la pêche a été fructueuse. Une bougie à moins 50 aux couleurs et à l'effigie de Paris 2024. C'était Charpe-France. Un Bic 4 couleurs à l'effigie, là encore, de Paris 2024. Il n'y avait plus de bouteilles à l'effigie des JO. En revanche, il y a le porte-bouteilles. Chouette. Résultat, Gilou a eu du mal à masquer sa déception. N'oublierai pas de prendre les 30 euros parce que si les drapeaux sont gratuits ainsi que le reste, j'ai pas forcément fait une bonne affaire. Eh ben non, parce que les bonnes affaires pour les faire ce week-end, c'était à quelques kilomètres de la capitale qu'il fallait se rendre, d'un snore. Cette chouette. Petite pomme de terre, anti-stress. Un œuf de Fabergé, ou pas. Un œuf de léopard. Ce marteau sifflé, qui vient du Portugal. Sympa, la brade de l'île, où certains avaient un peu trop forcé la veille. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les clients passent par ici, ils font le système de la self, et donc ils prennent, ils paillent la caisse par ici, et après ils vont à la cuisine, les fricadelles, les saucisses. On a fait le caramel flamand, le poulet au maroil. On reste forcément le bon produit phare, c'est les moules. Et le miel, ce serait pas mal aussi. Le premier adjoint à la mairie de Lille a profité de sa présence sur France 3 pour faire un peu de promo discretos. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, les premiers témoignages qui nous remontent depuis très tôt ce matin, vous confirmez. Les drames en direct avec cette tentative de drague qui n'a pas été compris. Je vous attends juste après le JT pour partager une petite frite de Philippe Frédois. Merci beaucoup Damien, quel parcours, merci à tous les deux. Et votre invitation ne m'intéresse pas du tout. Certains sont venus de très très loin pour dénicher de bonnes affaires, comme ce jeune Taïwanais qui avait un objectif précis. Darren vient de Taïwan en quête d'objets rares. Des tables, des chaises, ce genre de choses. 9753 kilomètres pour des tables et des chaises assurent que ça vaille beaucoup. Ce à quoi Patrick, qui n'est pas là ce soir, aurait répondu Oui mais il existe des tables et des chaises rares. Dont acte. Dans le reste de l'actualité, le RN organisait son séminaire de rentrée à l'Assemblée en compagnie d'une Marine Le Pen méfiante. A quel point ce résultat était historique à l'époque et à quel point la responsabilité qui était sur nos épaules était grande. Et les caméras ! Bien joué, ce que n'a pas fait Jordan Bardella qui a passé la matinée à s'ennuyer et a donc tué le temps en griffonnant. M'étendre dessus les frontières non contrôlées, l'incapacité à faire appliquer les règles, les lois, une justice au service. Aujourd'hui, puis l'État, les multinationales, qui se communient, les TPL, PME, qui en sont les premières victimes, le libre-échange des loyaux, les sauvages disent non parce que si jamais je l'accepte, je vais perdre tellement que nous, que les élus qu'ils envoient pour porter... Belle matinée pour Jordan K, un peu dépassée. Pendant ce temps-là, dans les couloirs du temps... Le premier qui touche à Jeanne d'Arc est un salaud ! Ok ! Philippe Devilliers et son émission face à Devilliers, comme toujours, enregistrée après un bon apéro ! Bonjour ! Enfin ! Bonsoir Eliott, bonsoir Flofroy ! Philippe Devilliers qui a un joli brin de voix, mine de rien ! J'aurais voulu être anarchiste ! Quand je pense que Thomas Jolie n'a pas fait appel à lui pour les cérémonies... Et qui fait chanter tchat-tchat ! Oh tchat-tchat ! Y'a pas moyen tchat-tchat ! Reparlons donc une dernière fois des JO, histoire de prolonger la fête au bout du bout du bout du bout, France 2 organisée samedi soir, une soirée spéciale intitulée... Merci ! Moi je vous propose une chose, c'est de dire merci ! Promesse largement tenue ! Merci aux bénévoles, merci aux supporters, merci aux sportifs ! Merci la garde républicaine ! Merci mesdames, merci messieurs ! Merci Teddy ! Merci encore et merci pour tout ! Merci mille fois ! Merci d'avoir joué le jeu ! Merci d'être avec nous ! Merci ! Un immense... Merci ! Merci ! Merci ! Merci infiniment ! Et merci ! Merci à vous ! Merci ! Merci ! Merci à vous ! Merci à tous ! Merci à vous ! Merci ! Merci infiniment ! Merci ! Merci mille fois ! Merci à tous 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 ! alors comment résumer cette soirée c'était une soirée qui était tout simplement c'est tout simplement une ambiance magnifique et l'ambiance exceptionnelle ce qu'on vient de vivre c'était tout simplement exceptionnel ce soir cet événement magique c'est une soirée exceptionnelle quelle ambiance qu'on a vécu tout simplement béatrice et l'anglais était tout aussi extrêmement exceptionnel est ce que ça vous dit un petit free from desire oui bon reviendra sur l'anglais tout de l'info continue demain bonne soirée bravo merci merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation merci chef voilà nicolas a tout mangé et voilà et nicolas c'est ce qu'il fait parce qu'il mange des poules et des c'est pas le truc et d'enfortine de france des tourtes voilà c'est tout de suite sur france 2 à la à dans cinq minutes c'est maintenant sur france 5 là maintenant c'est hugo clément et son magazine sur le front ce soir carton sac en papier la fausse bonne idée d'accord très intéressant si vous voulez bien vous tourner vers midi pour saler nos téléspectateurs merci de nous subir on se retrouve demain d'abord en direct excellente soirée sur france 5 1